Donc Comikaze ici de retour à la chute pour la deuxième journée de l'annuel. Thierry est aveugle de faire du bruit donc faut que je me dépêche. On devrait finir ça aujourd'hui et puis là on va installer les roulements à billes dans les roues et ensuite je vais aller mettre les pneus dessus donc je vais vous montrer ça. Qu'est ce que tu fais Thierry? Il faudrait dilater le matériel ou dilapider la garocine. Donc les autres morceaux sont dans le frigidaire. Là on chauffe la roue avec ça pour agrandir le trou. Et puis comme l'autre morceau est dans le frigidaire au froid, il va être plus petit, ça devrait, et là je mets beaucoup de guillemets, ça devrait fonctionner. Donc là on est en train de graisser les roulements à billes. Vous voyez c'est de la graisse bleue, c'est de la graisse de T-34. C'est de la graisse beach, de la beach graisse. Les pneus sont installés sur les roues et là ils sont en train de se battre avec les freins. Il y a beaucoup de mots religieux qui ont été dit jusqu'à présent. Si vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur l'inspection pré-vol de l'avion, je vous ai dit qu'il fallait regarder des fois que les panneaux n'étaient pas bien ajustés sous l'avion avec des vis des fois qu'il retroussait. On va lui arranger son compte, ça ressemble à ça. Donc là, c'est le temps de faire les rétractions. On a désigné un volontaire, c'est Jean-Charles. Donc il va faire ça, on est tous prêts. T'as juste besoin de réchauffer ton bras gauche, ça c'est sûr qu'il va travailler. Tu vas y faire un quart de tour. Après ça, tu as la poignée rouge avec du jaune. Avec ta main, tu n'as pas besoin de tenir l'autre, l'autre elle va rester là. Tasse ça vers l'intérieur, tire-la par l'arrière. Tasse ça vers l'avant. Tasse la menette de puissance vers l'avant. Tasse la menette de puissance vers l'avant. La grosse menette entre la gauche en haut, la plus grosse en haut à gauche. Tasse ta main, pousse ça vers l'avant. Tasse ça vers l'avant. Ouais. Fait que vas-y tranquille, Thierry, il va dire qu'à arrêter. Fait que vas-y tranquille. On continue. Fait que vas-y tranquille. 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 2 1 2 2 4 5 10 10 11 C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. On vient d'aller faire un essai moteur. Vous entendez tout le métal qui se contracte en refroidissant. Ça a été numéro un. Les freins neufs ont bien fonctionné. C'est bon, c'est bon. Donc, après l'essai moteur qui était concluant, on remplit la paperasse avec un verre de bière de la bière maison. Comme vous voyez, la Wildcat L, je mets le lien de mon magasin Redbubble si vous voulez avoir les logos et les collants et les t-shirts disponibles avec ça. Malheureusement, la bière est plutôt dure à obtenir. Je n'ai même pas de 30 bouteilles de bière cette année. Donc, c'est ça. Et voilà, la nuit est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions sur des détails techniques, des systèmes de cet avion-là, laissez-moi le savoir. Le prochain vidéo, en fait la prochaine sortie même, soit aller voler avec l'avion que ça devrait avoir lieu demain matin. Donc, on est vendredi le 16, donc samedi le 17, on devrait être en mesure d'aller voler avec ça. La météo s'annonce très belle, donc on va être bon pour aller voir si tout va bien avec ça. Et n'inquiétez-vous pas, ils vont avoir une vidéo naturellement. Donc, je vous dis merci, à la prochaine, c'est Comical, salut !